Le ton après le grand numéro de Michael Rasmussen, vainqueur à Courchevel et la leçon de Lance Armstrong qui a récupéré le maillot jaune de leader en infligeant pas mal de pertes à ses principaux adversaires. Cette fois les explications sur les routes très attendues de trois cols de légende, la madeleine, le télégraphe et le galibier au programme de cette onzième étape entre Courchevel et Briançon sur une distance de 173 km, pratiquement 55 km d'ascension pour les grands favoris de ce tour 2005. On va vivre des images exclusives de la préparation de cette étape avec des images que l'on vous propose des équipes FONAC et de la formation CSC. On attend des réactions de la part de ces deux équipes après les pertes importantes. On pense bien sûr à Ivan Basso par exemple pour la CSC et pourquoi pas à Santiago Botero pour l'équipe de la FONAC en tout cas la tactique elle est au point. Pour cette étape, c'est la deuxième étape, la dernière étape de les Alpes, c'est une étape que tout le monde le connaît, c'est dur. En tout cas, c'est tout le monde. Il reste tout le temps là-bas avec le petit groupe de l'unstre. Et tout le reste, eh, FONAC, nous on a sort de les Alpes avec toi bien placés tout le temps là-bas, eh, sans autre chose particulière. Tenez le groupe de l'unstre. C'est ici, tu verras, si tu as le jour, si tu as les pieds, si tu as la condition, il y a un petit peu d'attache. Santiago, à toi de voir, si tu te sens vraiment en jambes, si tu sens que tu as vraiment de la force aujourd'hui, c'est de te glisser dans la bonne échappée. De toute façon, il va y avoir des chances, il va y avoir énormément d'attaques, la T-Mobile devrait se mettre en évidence. Il faudra juste prendre le bon coup. Toi, tu dois te mettre dans une bonne échappée. Et puis pour Floyd, lui, son objectif, c'est de rester avec Armstrong. Il va falloir rester dans le groupe Armstrong pour ne pas se faire distancer au général. Mais pour tous les autres, d'ailleurs, pas seulement Santiago, il va falloir aller chercher une échappée. La tactique au camp pour l'équipe FONAC avec les indications du directeur sportif Franck Fernandez et John Lelang. Image exclusive que l'on vous propose grâce aux équipes d'Eurosport présentes sur les routes de ce Tour 2005. Différentes consignes donc avec notamment Floyd Landis qui doit se préserver pour le classement général. Les ambitions sont à peu près les mêmes dans une autre formation. La CSC où il va falloir jouer le général avec Ivan Basso. Pour le reste, il va falloir faire confiance à d'autres coureurs. Ivan, il est plutôt en bonne position pour le moment. Hier, ils ont monté vers Courchevel tellement vite que c'était pratiquement impossible de faire mieux de rester au contact. D'ailleurs, il a préféré limiter la casse et il reste toujours en piste. On vient de terminer la première étape de montagne hier en Courchevel. On a essayé d'aider Ivan prendre le plus de temps possible sur d'autres coureurs. Il reste dans la bataille. Mais il ne faut pas oublier qu'il reste encore pas mal d'étapes. Il y aura notamment encore les Pyrénées, ce sera important. Malgré donc le numéro de Lance Armstrong et de Michael Rasmussen-Laveg, on n'est toujours pas défaitistes dans cette équipe CSC. Et le départ attendu de cette onzième étape avec cette trilogie. Le col de la Madeleine, le col du Télégraphe et le col du Galibier. Deux cols hors catégorie au programme avec un col de première catégorie pour les rescapés de ce Tour 2005. Une animation très rapide. Après le départ donné par le directeur de l'épreuve Christian Prudhomme. La première attaque dans la descente de Courchevel. Elle est pour Tourouchoft, le coureur de la formation Crédit Agricole. Et puis ensuite une première échappée qui prend de l'allure et qui prend forme. Avec notamment quelques hommes sérieux. On voit Vinokourov, le battu de la veille. Alexandre Vinokourov décide de réagir. Il est bien accompagné avec Perreiro, Botero par exemple. Mancebo encore. Eras, Martinez est également dans le coup. On va vivre la fin de l'ascension du col de la Madeleine dans les conditions du direct. Tourouchoft, lui avait été rejoint tout à l'heure par le groupe de tête. Il est à la dérive sur les derniers kilomètres d'ascension de ce col de la Madeleine. Il aura essayé, il voulait absolument basculer avec les meilleurs pour éventuellement aller chercher des points. Et pour prendre quelques points dans la vallée de la Morienne, au premier sprint de bonification de la journée, il devrait passer dans les trois premiers. Vous voyez que là, non seulement il a été rejoint par les hommes de tête, il a été rejoint par le peloton, il a été distancé par le peloton. Il n'est pas le seul à se faire distancer par le peloton. Sébastien Joly en compagnie de Sandy Kazar, à leur tour, se font lâcher. Cyril Guimard, on vient d'entendre Yann Sepner qui disait qu'il était forcément un petit peu prudent, il ne savait pas trop quoi dire sur Yann Ulrich. Une réaction oui quand là est la question. On a du mal à s'en remettre après un coup de massue comme ça. On ne s'en met pas forcément dès le lendemain. Si Vino réagit aujourd'hui, il faut parfois peut-être plusieurs jours pour s'en remettre. C'est ce que semblait dire Yann Sepner. Oui, je partage tout à fait son analyse et il est difficile. Nous, on peut faire des suppositions ici. Il faudrait être aussi plus proche des coureurs, un peu plus dans leur intimité pour voir comment les choses se passent réellement. Parce qu'à ce niveau-là, il est bien évident qu'il y a des implications psychologiques au niveau de la motivation par rapport à la déception, par rapport aux objectifs, qui étaient celles de chaque coureur au sein même de son équipe, indépendamment d'ailleurs de l'ambition collective. Et on sait que chez T-Mobile, ce n'était pas quelque chose de très simple. Donc il est difficile de prétendre savoir des choses ou de prédire des choses. Donc on ne peut faire que des suppositions. Aujourd'hui, Binokurov, qui est un guerrier, qui est un attaquant, s'est peut-être relevé plus vite que Yann Ulrich. Yann Ulrich va peut-être être obligé d'attendre plusieurs jours pour démontrer lui aussi qu'il est un grand champion. Mais en aura-t-il la possibilité ? Ça aussi, c'est une réponse qu'on aura plus tard. Parce qu'il faut encore avoir les moyens d'attaquer. Ce n'est pas le tout de dire le matin, je vais attaquer ou je suis motivé. Il faut encore avoir les jambes. Il y en a un qui a eu les jambes pour nous rejoindre. Je ne sais pas si c'était les jambes seulement. La tête et les jambes, c'est Richard Viron. Vous avez pu l'entendre ce matin au départ. Il était en compagnie de Jackie Durand. Alors s'il est bavard, tout de suite à notre micro comme il l'était ce matin avec Jackie Durand. En tout cas, il s'est réveillé tôt et il nous a rejoint. Il vient d'arriver. Richard, bonjour. Oui, bonjour. Vous étiez bien réveillé ce matin. Oui, oui, tout à fait. Écoutez, les étapes de montagne, en tout cas, ça réveille. C'est l'attitude qui vous réveille. L'attitude, ça excite et ça énerve aussi. On a vu ce matin, il y en a d'entrer de jeu. C'était un peu prévu qu'ils attaquent et voilà. Qu'est-ce qui était prévu ? Bon, qu'on ait une échappée, ça c'était prévisible. Qu'on retrouve, comment dire, Vinokurov aux avant-postes aussi. Mancebo que l'on voit ici se faire reprendre. Il s'est relevé. Je ne sais pas si c'est vraiment relevé. Quand on voit ça, on a quand même l'impression qu'il souffre un peu. Oui, mais on a toujours l'impression qu'il va mourir. Oui, ça vous nous l'avez dit déjà. Je leur dis aujourd'hui, est-ce que ça va plus près ? Est-ce que vous croyez, Richard Viran, que votre impression visuelle comme ça, Mancebo, il s'est relevé ou alors il vient de prendre un mauvais coup ? Étant donné qu'il n'y a que 25 secondes d'avance, c'est bien ça. Donc, étant donné qu'il n'y a que 25 secondes d'avance et qu'il y a toute une plaine avant d'attaquer le prochain col, qui est le col du Télégraphe. Donc, il a préféré s'économiser et pas comme il doit penser au général. Donc, comme il a vu que derrière, ça réagissait et que ça ne laissait pas vraiment partir, à l'instar de Vino Kurov qui insiste. Donc, il a préféré se relever pour garder toutes ses forces pour le col du Télégraphe, qui est très, très difficile. Oui, très difficile, d'autant qu'il se prolonge après avec l'ascension vers le sommet du Calibier. Alors, on a donc devant Vino, qui n'a que 25 secondes d'avance en compagnie de Botero, qui lui aussi se fait des cramponnés, j'ai l'impression, en compagnie de Perreiro. Egoï Martinez auparavant avait montré ses limites. On va retrouver que Vino dans quelques instants aux avant-postes, j'ai l'impression. On est quoi, dans les deux derniers kilomètres d'ascension, à peu près ? Oui, ce qui n'est pas une bonne chose pour Vino Kurov. Alors bon, ce qui va être amusant, parce que la course va complètement changer. On a eu cette attaque de Huchov qui était très pertinente, parce que s'il avait réussi à basculer, s'il n'y avait pas eu ce Vino Kurov qui relance, dès le pied du col, la bagarre, il y a de fortes chances que Huchov aurait basculé au sommet. Il aurait pu aller chercher tout simplement le maillot vert du classement par points. Dans la montagne, il se connaît bien pour un sprinter. Mais maintenant, on va rentrer dans une deuxième course, puisqu'on va remettre récemment les compteurs à zéro, et puis on va voir Leifheimer et Moreau qui est en train de revenir se placer pour les points du classement de la montagne. Exactement, Rasmussen. Rasmussen, oui. Rasmussen plutôt que Leifheimer dans ce classement du Grand Prix de la montagne, parce que, bon, on a combien de tueurs encore devant ? Non, non. Je compte bien que vous le fassiez vous aussi, parce que je crois qu'aujourd'hui on est encore partis pour une longue journée, donc les perles sur Eurosport, elles existent aussi. Vinokurov et Perreiro en tête pour l'instant. Derrière, Botero qui fait un peu l'élastique. On a donc trois coureurs. Il y a Egoï Martinez qui n'a pas encore été repris. L'écart augmente à nouveau. Il est redescendu à 25 secondes. Il remonte à 43 secondes. Il faut savoir qu'on va quitter maintenant ces pourcentages difficiles où justement les compagnons d'échappée de Vinokurov étaient en difficulté. On était dans des pourcentages à proche de 10%. En revanche, les deux derniers kilomètres, les derniers 1500 mètres sont un peu plus roulants. Est-ce qu'il a raison, Vino, d'insister, Richard ? Parce qu'il y a quand même une longue descente derrière. Vous l'avez dit, il y a la vallée. Il y a quoi ? Il y a 20 km de descente, 20 km de vallée à peu près ? En étant dans le dernier kilomètre, regardez, les trois coureurs vont basculer ensemble. Il vaut mieux qu'ils gardent le plus de coureurs avec lui parce que dans la vallée, ce sera beaucoup plus facile à 3, 4 ou 5. Ensuite, dans le col de Télégraphe, à ce moment-là, Vinokurov va partir tout seul ou il va partir avec Perreiro, mais là, il faudra qu'il donne tout dans le Télégraphe. Richard Virenque, la descente du col de la Madeleine par Saint-François, Saint-Martin, etc. C'est une descente quand même où l'on peut faire des écarts. Oui, elle est assez roulante. Il y a un replat dans cette descente, mais c'est une descente... Je pense que derrière, l'équipe de Discovery Chanel ne va pas descendre à fond. Donc, dans la descente, il risque de prendre... Parce qu'Alexandre Vinokurov est un bon descendeur. Donc, il risque de prendre du temps. Mais pour l'instant, l'équipe Discovery Chanel gère la situation. Il le laisse à 40 secondes. Il a un peu plus de 5 minutes au classement général. Donc, pour l'instant, il gère la situation par rapport à Vinokurov. On est un petit peu inquiets aussi en ce qui concerne la météo. Je ne sais pas si, sur ces vues, vous allez pouvoir l'apercevoir. Mais il y a des nuages menaçants qui, pour l'instant, sont tout dessus du col de la Madeleine. Et d'ailleurs, la météo annonçait qu'au fil des heures dans la journée, le ciel bleu laisserait place aux nuages. Boubert et Casar sont toujours dans ce groupe, à l'arrière de ce groupe. D'ailleurs, puisque je parlais de la météo, on annonce des orages, des gros coups de tonnerre et pourquoi pas de la foudre sur le galibier. Donc, on peut avoir une fin d'étape délicate sur le plan de la météo. Et bien sûr, de la chaussée qui risque d'être glissante si l'orage s'abat sur la montagne. Et des coups de bambou, aussi, dans le galibier, sur des coureurs, je pense aussi. Coups de bambou, ça, ce n'est pas la météo ! C'est un exotisme ! C'est un marchand de sable, il va arriver, il va choisir. Donc, il y en a quelques-uns, malheureusement, ça va être une étape qui va laisser beaucoup de traces, aujourd'hui. 42 secondes, dernier pointage. Les cartes ne bougent pas beaucoup. Voilà, on est sur ces portions roulantes de la fin du col dont je vous parlais il y a quelques instants. Et vous voyez que Vino Kurov immédiatement remet du braquet. Et Botero va essayer de faire les points. Parce qu'il avait un objectif, c'était le maillot à poids. Et on l'a vu il y a quelques jours se disputer pour prendre des points. Donc, regardez, ce n'est pas étonnant que Botero fasse le forcing pour prendre les points. Vino ne va pas lui contester ses points. C'est fort logique, Cyril. Il faut savoir partager, pour aller loin, quand on mène une échappée comme ça, partager justement les recettes, les gains. Et c'est ce que fait Vino. Lui, il s'en fiche un peu du Grand Prix de la montagne, apparemment. Il s'en fiche totalement. Il est beaucoup trop loin. Rasmussen ne l'en fiche pas lui. Alors que Botero a déjà 17 points au classement de la montagne. Donc là, il va se retrouver maintenant avec une trentaine de points. Là, on va vivre un sprint entre Rasmussen et Christophe Moreau. Et Christophe Moreau va sûrement avoir l'avantage sur Rasmussen. D'ailleurs, Rasmussen ne cherche pas à suivre Christophe Moreau. Moreau doit absolument se relever maintenant, ne pas se dépenser de force supplémentaire, puisqu'on ne lui conteste pas cette quatrième place au sommet du col. On va faire le point dans quelques instants sur le Grand Prix de la montagne, puisque les coureurs passent maintenant avec Rasmussen derrière Christophe Moreau, et puis ensuite les équipiers de Land Samstrong. Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser partir dans la descente ce groupe de poursuivants. Tiens, il y a toujours un autre coureur de l'équipe Crédit Agricole dans ce groupe, c'est Sébastien Joly qui fermait la marche. Sébastien Joly qui est là, présent, et c'est une bonne nouvelle, aux côtés de Christophe Moreau. Je ne sais pas si Kacheshkin est présent lui aussi dans ce groupe, a priori aussi, alors que, fermant la marche, et bien c'est Rabière Zandjo qui, rappelez-vous, était échappé lors de l'étape Vosjean. Allez, on tourne une page de publicité et on revient avec un nouveau classement du Grand Prix de la montagne après ce col de la marche. Les trois hommes de tête dans la descente du col de la Madeleine. Une descente où l'un des coureurs de la FENAC va connaître quelques problèmes. On le voit à la sortie de la route. Oscar Pereiro, victime d'une chute. On va vivre cette chute de l'intérieur dans la voiture de la FENAC. Il manquait ça, tiens. Motoprise de vue également devant le groupe maillot jaune, s'il vous plaît. Ne prenez pas de risques, motoprise de vue devant le peloton, ça ne sert à rien. Quand tu veux faire la descente, à peu près une prise de risque, hein. Pereiro, il va vite, mais... Plus de peur que de mal tout de même pour Jacques Michaud, l'un des directeurs sportifs de la FENAC. Et pour Oscar Pereiro, il va pouvoir réintégrer les deux autres compagnons d'échappée dans la descente de ce col de la Madeleine. Ce week-end, live sur Eurosport. Pas de répit pour le peloton. Après les Alpes, le Tour arrive dans les Pyrénées. Derniers efforts en montagne pour s'assurer un bon classement. L'Olympique Lyonnais, le PSV Eindhoven, la Real Sociedad, Boca Juniors, c'est la Peace Cup. En Corée, le football reprend ses droits. La grâce de la natation synchronisée, la précision du plongeon. Retenez votre respiration, c'est les championnats du monde. Tour de France, football et natation, c'est ce week-end, live sur Eurosport. Sur Eurosport. Ah oui, alors pourquoi tu es revenu chez France Télécom ? Demande-moi plutôt pourquoi je suis parti. Et pourquoi tu es parti ? Pour le prix. Et pourquoi tu reviens ? Pour le prix. Attends, attends. T'es revenu pour le prix. On a chacun une bonne raison de choisir France Télécom. Pour vos vacances, Point S vous propose jusqu'à 30 euros d'économie et un diagnostic de vos pneus. Point S. Il s'agit. A partena? ! Il s'agit. Il s'agit par 7. Il. côté cuanto même. Vous êtes l'énergie de ce monde. Nous sommes fiers d'être la vôtre. EDF Sur Eurosport avec Total Rugby, la Coupe du Monde 2007 se prépare maintenant. Chaque semaine, faites un tour complet de l'Ovalie. Super 12, Rugby A7, toute l'actualité des compétitions internationales, ainsi que des portraits de grands joueurs. Total Rugby vous plonge dans la mêlée, jeudi à 18h30 et vendredi à 14h, seulement sur Eurosport. Total Rugby, avec Midi Olympique, l'hebdo du rugby. Avec Sport, le magazine gratuit du sport. Notre tour a commencé il y a 110 ans. L'échappée de cette onzième étape du Tour 2005, après le passage de la première difficulté, le col de la Madeleine. On retrouve Alexandre Vinokourov, Santiago Botero, Oscar Pereiro et Egoï Martinez. Le coureur de la formation Scatel qui a profité de la descente pour réintégrer cette échappée. Les 4 hommes de tête au passage du sprint intermédiaire à Saint-Michel-de-Maurienne. Un point où ils vont bénéficier d'un écart de 2 minutes par rapport au groupe Maillot Jaune, au groupe Lance Armstrong. Tout cela avant bien sûr la deuxième difficulté. Le col du Télégraphe, première catégorie. Et dès les premiers lacets, Egoï Martinez est une nouvelle fois lâché. Vinokourov, Botero et Pereiro vont rester ensemble pour ce col du Télégraphe. Avec des difficultés également au fur et à mesure pour Oscar Pereiro. Et au passage en tête du col, on voit le sprint pour les points de la montagne entre Rasmussen et Moreau. Ils ne sont que trois devant, c'est la première chose. Et puis derrière, les équipiers d'Amstrong, pour l'instant, ils maintiennent la course. Ils ont toutes les cartes en main. Ils sont encore 7 ou 6. 7 avec Armstrong. C'est énorme. C'est énorme. On a l'impression que pour eux, ils contrôlent la course. Et puis qu'ils sont prêts à répondre à toutes les étapes. Et s'il faut éventuellement reprendre les échappées, ils ont encore des tas de coureurs comparé à des équipiers d'Amstrong qui n'ont pratiquement pas roulé, en fait. Notamment Salvo Lely, Popovic, c'est des garçons qui sont de la valeur de Botero. Alors je dirais que quand ceux-là vont se mettre à rouler alors qu'ils n'ont pas encore pris les choses en main, ils sont en économie pour l'instant. Un écart pour eux de 1.030, 1.040, c'est pas grand-chose sur une montée du Galibier. Vous voyez, l'écart ne change pas énormément par rapport au Armstrong. Toujours à peu près 2 minutes. Et bon, si les hommes de la Discovery se mettent à accélérer, l'écart va immédiatement repasser sous la barre des 2 minutes. Mais au moins, on a fait de notre mieux. On est tout de même offensif dans cette étape. Oui, pour le moment, ça reste autour de 2 minutes. C'est peut-être jouable, on va voir. La tactique de la FONAC en début d'étape que l'on a découvert grâce à ces images nidites que l'on vous propose sur EuroSport. Et bien pour le moment, elle paye puisque les deux hommes, Botero et Perreiro, restent au contact de Vinokurov. Mais dans la dernière grande difficulté de cette journée, les affaires vont se compliquer. Perreiro est une première fois décrochée. Et puis, c'est ensuite Santiago-Botero. Le Colombien ne peut pas suivre le rythme imposé par le Kazakh Alexandre Vinokurov. Alors que ces hommes avaient un écart de 3 minutes 15, juste avant d'atteindre les premiers colles, les premiers lacets du galibier. Et bien Vinokurov va essayer de se détacher par rapport à ses deux compagnons. L'objectif, c'est bien évidemment de basculer dans la dernière descente vers Briançon avec un écart suffisant pour aller jouer la victoire d'étape. On va rappeler qu'il y a 40 km de descente. Et assez étrangement, pas d'attaque dans le groupe Armstrong. Botero lui essaye de limiter l'écart avec Vinokurov. On va revivre cette dernière ascension dans les coups. 5 km encore avant le sommet. J'avais été tout à l'heure optimiste. J'étais allé un peu vite en besogne. Donc pas 4, mais 5 km encore d'ascension pour Vinokurov. Et Botero qui se courbe de plus en plus sur son vélo. Comme s'il en clume, lui, on était en train de lui poser sur les épaules. Oui, mais c'est vraiment le coup de pédale de Botero. C'est sa façon de pédaler. Il pédale toujours. Un beau cœur marqué Valoir dessus dans la montagne. Et Vinokurov, il faudrait qu'il coince vraiment pour perdre 1 minute en 5 km. Derrière, il faudrait que ça dynamite carrément. Et ça ne sera peut-être pas le cas. Parce que peut-être que tout le monde sera vraiment occupé. Il n'osera pas attaquer l'équipe Rennes. 102 ans, Valoir. C'est la route qui a été créée depuis 102 ans ? Vous avez d'autres questions comme ça à me poser ? C'est l'anniversaire du Tour, mais c'est les 102 ans. C'est l'anniversaire du Tour ? Oui, les 102 ans, le Tour de France. Il faut quand même préciser qu'il y a 102 ans, on ne passait pas par là. Le Tour ne passait pas par ses cols. Non, c'était Lyon-Marseille. Voilà, beaucoup plus simple. La première étape, c'était Paris-Lyon. La deuxième, Lyon-Marseille. Et sur ses premiers Tours de France, on ne passait pas dans la montagne. Parce que les routes n'étaient pas de très bonne qualité. Mais surtout, il n'y avait pas des vélos qui donnaient la possibilité de passer des grands cols. A l'époque, dans certaines descentes, on mettait des fagots derrière dans les grandes descentes pour ralentir les vélos. Richard ? Un Capi a commencé le travail de sape dans ce groupe. Enfin, il continue. Et Valverde a l'air très fort. Voilà, Valverde, c'est le coureur qui porte le maillot blanc. Voilà, c'est celui qui est en tout temps dans sause. Et regardez le développement qu'il emploie. Il est très bien. Voilà les derniers écarts. 37 secondes de retard pour Botero. Et 3 minutes, allez, pour Alexandre Vinokourov. Gros plan sur l'Inde Samson. Avec Rasmussen, qui le suit comme son ombre. Valverde, il est à la gauche de Rasmussen. Et puis derrière, il y a Ulrich. Il va avoir une attaque peut-être de Valverde. Ce serait surprenant que Valverde attaque. Clodden, toujours accroché à l'arrière de ce groupe, mais en difficulté. Il fait un peu l'élastique. Valverde a l'air d'avoir envie d'attaquer. Oui, comment ça, il y a un internaute qui n'est pas sympa ? Il dit András Clodden, en fait, il se laisse décrocher pour attendre Ulrich, quand lui aussi va craquer. Non, non, non. Malheureusement, non, c'est pas comme ça. Ah non, il y avait Sandy Kazar aussi devant, que nous n'avions pas vu, et qui est en difficulté aussi. Oui, et puis on a également Service Knaven, qui était revenu et qui lui aussi se retrouve en difficulté pour la formation Quick-Step. C'était pas Knaven, c'était Michael Rogers. Si Knaven serait là à ce moment-là, il aurait fait des... Ah, c'est pas la peine en plus de me rajouter une couche, ça va. Des grands provés. J'ai mal vu le bureau de Dossard, voilà. C'est de ma faute. Et Venukorov, de toute façon, il a l'air toujours bien. Même hier, il était en difficulté, mais il a quand même un bon jeu de jambes. Il sait qu'il a la victoire d'étape à porter. Il y a encore le compte à rebours qui est encore 2.55, donc il a... Il faut qu'il perde 50 secondes encore en 4 kilomètres, et c'est jouable. C'est jouable. C'est possible, oui, effectivement, au 5 kilomètres. Au 5 kilomètres, Bottero était à 37 secondes, et le groupe Maillot Jaune à 2.55 minutes. Si Venukorov ne baisse pas de rythme, il y a une chance de passer avec, effectivement, 2 minutes au sommet. Et là, il pourrait envisager une victoire possible, une victoire d'étape possible. Et sur Internet, on parle beaucoup de la descente, justement, du col du Galibier. Une descente qui, dans l'histoire du Tour de France, a souvent été émaillée de petits problèmes. C'était le cas en 1938, déjà, avec Gino Bartali, qui était tombé avant de remporter l'étape. En 1972, je crois qu'il y a un certain Cyril Guimard qui avait crevé dans la descente. Et il y a une question qui nous vient du territoire de Belfort. Richard, j'aimerais savoir si la dernière descente avant Briançon n'est pas plus dangereuse, en fait, parce que les courants ont fait un gros, gros effort dans le Galibier, et qu'il y a un certain manque de lucidité. Elle est dangereuse, les 6 premiers kilomètres. Oui, après, non, ça va. Cyril me disait hier, c'est de la tôle ondulée, la descente du Galibier. Ça se coude quand même beaucoup. Ce n'est pas tellement les courbes qui sont dangereuses, apparemment, mais c'est plutôt le revêtement. Oui, il faut bien tenir son cintre. Et les virages sont assez piégeux au début, mais il faut être concentré. Comme on a pu le voir, le maillot jaune tomber dans un contraint par équipe dans le dernier kilomètre, alors que c'est au bout d'un effort tel qu'il faut être très concentré et faire attention. Mais la chute peut arriver à tout moment. Ça roule très vite dans cette descente, il faut le signaler. Ça va être 40 kilomètres à toute vitesse. On fait des pointes plus de 100 à l'heure. Allez, le peloton, que l'on va très certainement découvrir dans ce repli du massif de la Vanoise, parce qu'ici, on est dans le parc national de la Vanoise, qui existe depuis 1963. Il avait d'ailleurs été le premier parc national en France, créé en France. Il y a un peu de tout. Rien à voir avec la barbichette de Christophe Moreau, mais c'est également là que l'on retrouve le plus grand nombre de bouctins. Peut-être l'équipe Discovery Channel écrase la course. Elle imprime un train pour empêcher d'attaquer. Et tout le monde sait en plus que derrière, il y a 40 kilomètres de descente. Donc on se pose la question et on hésite. Donc ça ne sera pas une étape de transition, parce qu'elle laissera énormément de traces. Mais ça laissera en tout cas un retour au premier plan de Vinou Kourov, qui a perdu hier, qui a perdu 5 minutes. Et aujourd'hui, il refait un peu le jeu égal. Il se remet un peu dans la course. Il revient dans la course. Parce qu'au-delà du temps repris, qui ne sera certainement pas, même s'il gagne l'étape très important par rapport au débours de la veille, c'est tout un contexte psychologique pour lui qui va changer, Cyril Guimard. S'il gagne l'étape aujourd'hui, d'une certaine façon, déjà il sauve en partie le désastre de cette première étape alpestre, Alexandre Vinou Kourov. Oui, il va sauver, enfin il va se replacer au général, non, parce que les écarts ne seront pas suffisamment importants. Mais démontrer qu'hier, ça a été un accident. Et que sans cet accident, il avait les possibilités de jouer dans la cour des grandes, quand je dis dans la cour des grandes, dans la cour de la chasse au podium, bien que le tour n'est jamais fini. Mais il avait démontré de telles possibilités contre la montre qu'hier, c'est vraiment dommage qu'il ait eu ce jour sans. Mais bon, Vinou Kourov, on le sait, c'est un grand champion. Et il est en train de le démontrer aujourd'hui. Richard Virenc. Sur 14 coureurs, il y a encore 4 coureurs de Discovery Channel. Donc pour dire 5 avec Armstrong. Un tiers quoi, un bon tiers. Donc pour dire la force de cette équipe. Oui, impressionnante, une fois de plus. Ils ont quand même bien préparé leur affaire encore cette fois-ci. À l'arrière, vous apercevez Sandy Kazar, qui aura fait une étape, vous le voyez, une étape aux avant-postes. Kacheshkin, le coéquipier de Moro, qui est là également Zandio, Zubeldia, Clauden, les coureurs en difficulté. Giro, Tour de France, Vuelta, championnat du monde. Eurosport, numéro 1 en cyclisme. Skoda, le partenaire officiel du Tour de France. Skoda, simplement évident. Qui dynamise le Tour de France ? Power Bar. La barre énergétique parfaitement équilibrée pour un maximum d'énergie longue durée. Nutrition, énergie, performance. Power Bar, la barre et le gel énergétique officiel du Tour. Tépou. Maman. BNP Paribas, partenaire du tennis. De tous les tennis. Tour de France, prenez la bonne roue avec Eurosport. C'est le 14 juillet. Tous les Français vont se dépasser pour porter haut et fort les couleurs du drapeau national. Richard Viran trouvera-t-il son successeur au pied des Alpes ? Et pour un tour complet, suivez les temps forts avec des images exclusives en coulisses, toutes vos questions sur Eurosport.fr et les réponses et analyses de nos consultants internationaux. Douzième étape du Tour de France, demain à 13h, live. Et à 22h, les temps forts sur Eurosport. Notre tour a commencé il y a 110 ans. La vie est pleine de son. Phonak, aide auditive. La vie est pleine de son. Phonak, aide auditive. Michael Rogers et Giuseppe Guerini sont en train d'emmener un groupe de coureurs distancés. Un groupe de coureurs qui perd régulièrement du terrain sur le peloton des favoris en raison du rythme, du tempo imposé par... George Incapi. George Incapi devant Paolo Savaldelli à qui reviendra peut-être la responsabilité d'emmener Armstrong dans la descente du Galibier. Et puis derrière, vous apercevez Popovic, mais également, vous l'avez vu, le porteur du maillot à poids. Rasmussen. Rasmussen. Et Jan Ulrich, qui était là toujours pointé aux avant-postes. 2,52. Donc ça c'est très bon signe pour Alexandre Vinokurov. Oui, qui est à 2,5 km du sommet, puisque le sommet est situé à 40 km de l'arrivée. Oui, et il part vers une victoire d'étape. Attaquer au départ et aller jusqu'au bout. Une grande étape de montagne. Il aura fait le plein aussi de point de la montagne, mais c'est pas ça qu'il cherchait aujourd'hui. C'est vraiment retour au premier plan, retour à la victoire aussi. Et il s'en rappellera de cette journée de repos à Grenoble qui lui a coûté peut-être le Tour de France. Oui, c'est la journée de repos pour vous, plus que les efforts d'hier, qui sont responsables de cette défaillance de Vinokurov. C'est comme ça que vous l'expliqueriez. Oui, il n'a pas récupéré. C'est-à-dire qu'il a mal peut-être géré cette journée de repos. Son organisme ne s'est pas adapté au lendemain d'une compétition. Bon, alors, justement, c'est pas Oscar Ferré qui est venu applaudir les coureurs. On vient de voir un maillot irisé, mais il n'était pas porté par le champion du monde en titre. Alors, on va peut-être demander justement à l'un de nos consultants qui est de passage parmi nous, Jean-François Bernard. Jeff, bonjour. Bonjour. Quand on voit aujourd'hui, après le lendemain du coup de massue, asséné par l'équipe Discovery Channel et par l'Ain de Samson, il y a tous ses adversaires, la réaction d'orgueil de Vinokurov ne vous laisse pas indifférent ? Ben non, mais de toute façon, c'est pas une surprise. On connaît Vino, on savait que c'était une des états-salles du Tour. Il est vrai qu'hier, il a eu une journée très difficile. Enfin, pour toute l'équipe T-Mobile, on va dire, où ils sont tous passés à côté. Mais de toute façon, venant de lui, on pouvait s'attendre à une réaction d'orgueil. On sait qu'il a énormément de panache. J'espère pour lui. Je l'avais joué vainqueur ce matin. Donc, je pense qu'il a une grande chance de remporter l'étape s'il n'y a pas une grosse bagarre. Mais attention à Valverde, quand même. Valverde, regardez, On a presque l'impression qu'il sourit sur le vélo. C'est évidemment simplement un rictus, mais il a l'air quand même très bien encore aujourd'hui. Vous savez, c'est un coureur, à mon avis, certainement un des futurs grands pour l'avenir. On parle toujours de tours de transition après une ère Armstrong. Et je pense qu'il fera certainement partie des coureurs qui peuvent remporter le Tour de France. Alors là, c'est pas le favori du jour que vous nous donnez. C'est le favori du prochain Tour de France ? Du prochain, je ne sais pas, parce qu'il est quand même jeune. Il manque peut-être encore un peu d'expérience. Mais il a quand même déjà fait des résultats dans les grands tours. Et je pense qu'il est dans une équipe où on connaît très bien la musique aussi. Et donc, Valverde sera certainement un des futurs grands, oui, dans les courses par étapes. Vigne au courant off avec plus de 6 minutes de retard au classement général. Certes, il a perdu le Tour de France. Est-ce qu'il a perdu toute chance, selon vous, de figurer sur le podium ? Non, non, je ne pense pas. Je crois qu'on aura d'autres défaillances dans le Tour. Vous savez, on est simplement à la deuxième étape des Alpes. Demain, il y a encore une étape très difficile qu'on sous-estime un petit peu, qui est l'étape qui arrivera à Dynes. Et puis ensuite, il y aura les Pyrénées. Vous savez, la remontée sera très très longue pour arriver jusqu'à Paris. On a l'impression qu'il court comme l'équipe Discovery Channel. On dit toujours, ils ont une super équipe. Il faut rouler les équipiers devant, comme ça. Et puis, ils font un travail de sape. Moi, je me souviens, à l'époque d'Indurane, c'était déjà ça. Il n'a rien inventé, Lance Armstrong. Et qui roulait à la place des Popovic, des Rubira, etc. C'était Jean-François Bernard. Jeff, ce travail de sape aujourd'hui, c'est ça qui, selon vous, rend cette ascension du Galibier finalement si ennuyeuse ? Pourquoi s'en cacher ? Parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Heureusement que Vino, il anime la course, mais il ne se passe pas grand-chose dans le peloton. Oui, vous savez, Patrick, je pense que même Cyril et Richard vous l'ont déjà dit, c'est difficile d'attaquer quand ça roule à... Je ne sais pas combien il monte en ce moment, mais c'est pratiquement impossible d'attaquer. On a vu que Vino Korov, en fait, a changé de tactique en se disant, je vais attaquer de loin. Parce que si vous attendez, en fait, la dernière ascension comme aujourd'hui pour attaquer, c'est pratiquement impossible de sortir du peloton. Est-ce que finalement, son souci, c'était de ne pas se retrouver un petit peu trop seul ? Puisque dans cette échappée, il n'y avait pas grand monde finalement pour l'accompagner. Il y avait Botero, il y avait Perreiro. Finalement, en dehors de ces deux-là, les autres n'étaient pas d'un grand secours. Oui, mais je pense que Vino est capable de faire le boulot tout seul. Il le prouve, vous voyez, il est dans le final de cette ascension. C'est difficile pour lui, mais il sait ce qu'il y a au bout. Il sait qu'il a une réaction d'orgueil qui sera de toute façon saluée par tout le monde dans le Tour de France ce soir. Il prend une nouvelle dimension ce soir, humaine, ou il confirme simplement les bonnes qualités qu'on avait vues lorsqu'il était monté sur le podium il y a deux ans du Tour de France ? Je pense que ce n'est même pas une confirmation. Déjà, rien que pour lui, moralement, c'est une satisfaction. Et je pense qu'il peut toujours jouer le podium. Vous savez, je vous l'ai dit, c'est très très long. Et Vino est quelqu'un qui ne lâchera rien, même si hier, il a eu un passage très difficile. Et il prouve aujourd'hui qu'il est capable de relever la tête. Et je crois que le Tour a besoin de ça, parce qu'autrement, dès hier soir, on s'en allait en fait sur un Tour un petit peu terne. On espère qu'il ne le sera pas, parce qu'après les Alpes, il y a encore les Pyrénées. Merci Jean-François Bernard d'être passé nous saluer, nous faire un petit coucou et nous donner justement votre sentiment sur cette grande étape Alpeste. Grande étape Alpeste, mais pas de grande bagarre pour l'instant, alors que l'on aborde maintenant, pas encore, mais bientôt le dernier kilomètre d'ascension dans ce col du Galibion. On est dans les deux derniers kilomètres, en tout cas, de cette ascension. Et presque trois minutes, trois minutes encore, donc... Voilà le dernier kilomètre. Oui. Il est bien parti pour la victoire finale. Oui, trois minutes de 49, exactement, pour être précis. S'il a 2.30, c'est bien. On va voir, parce que le peloton derrière, on va voir s'il accélère dans le final de cette ascension. C'est encore une possibilité. Il y a peut-être justement des coureurs qui veulent faire la descente devant et qui vont essayer d'attaquer dans le final. Est-ce qu'on peut dire, pour autant, que Jan Ulrich a été prisonnier aujourd'hui de la course d'équipe de la part de cet échappé de Vino Kurov ? Cyril Guimard ? Je ne pense pas. Ou alors, il faudrait partir de l'hypothèse que Jan Ulrich est très fort et qu'il pouvait mettre en difficulté Lance Armstrong. Là, sur ce point, je ne m'avancerai absolument pas. On a vu que Clodon était en difficulté alors qu'il avait mieux passé que Vino Kurov hier. Donc, je ne pense pas que Jan Ulrich, aujourd'hui, pouvait véritablement tenter une opération pour mettre en difficulté Lance Armstrong. Ivan Basso peut compter sur la présence de Carlos Sastre pour aller chercher des bidons aux côtés de la voiture de son directeur sportif. On le sait, la présence des équipiers, elle est aussi très précieuse dans le cadre de ses ravitaillements. Et voilà, justement, la foule qui devient de plus en plus compacte, massée sur le dernier kilomètre d'ascension qui encourage follement Alexandre Vino Kurov parce que Vino Kurov, avant tout, il est populaire en France. Il est populaire. Tout le monde l'aime bien, finalement. Il est populaire aussi en Allemagne parce qu'il porte les couleurs d'une équipe allemande et ses encouragements lui sont évidemment directement adressés. Encore quoi ? 1 km, 800 m d'ascension peut-être sur ce col du Galibier pour Alexandre Vino Kurov. Les épaules bougent, tout bouge. Il sait qu'il doit maintenir cet écart dans des proportions suffisantes. Près de 3 minutes d'avance pour Vino Kurov par rapport au peloton. Et Botero qui n'a pas véritablement cédé sur les pentes. En tout cas, il a essayé de limiter la casse. Il n'a qu'une cinquantaine de secondes de retard sur Alexandre Vino Kurov. Vous avouerez quand même que le coureur colombien se bat comme un beau diable sur les pentes du Galibier. Lui qui l'avait franchi en tête il y a quelques années lors de l'étape de la plagne sur le Tour de Milan, si je me souviens bien. Quoi qu'il en soit, vous avez donc derrière Vino Kurov, derrière Botero, un peloton qui reste toujours sur le même tempo. Et l'écart qui est remonté à 3 minutes, donc de très bonne augure pour Vino Kurov pour la victoire d'étape. Mais, 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 dans la mesure où Santiago Botero a réussi à se refaire une petite santé et à limiter l'écart sur Vino Kurov dans cette ascension, Botero pourrait éventuellement revenir sur Vino Kurov dans la descente. Et disputer la victoire d'étape. Et voilà. Mais entre Botero et Vino Kurov au sprint, il n'y a pas photo non plus. Vous pensez que Vino n'aura pas de problème pour battre Botero ? Il n'y a pas photo. Bon, alors quand Richard vous dit qu'il n'y a pas photo, c'est qu'il en est sûr. Eh bien, on verra. A priori, oui. Et Cyril, qui ne veut se prononcer que sur des faits, qui attendra de vers la photo, fini. Les 300 derniers mètres sont très durs dans cette montée. Vous, vous ne l'avez jamais franchi en tête, le Galibier, Richard. Ça vous manque un petit peu ? Non, parce que c'était des configurations de course ou des échappées qui partaient ou je gérais la situation. Bon, pas que j'avais vraiment un souhait de passer en tête le Galibier pour mettre un point d'honneur. Je mettais plus un point d'honneur aux victoires d'étape des grands sites qui me tenaient très cher que de passer en tête du Galibier. Richard, on est quand même dans le Galibier. On est dans l'un des mythes du Tour de France pour tout Montagnard. On ne vous l'a jamais posé cette question depuis le début, depuis que vous nous avez rejoint au micro d'Eurosport. Ça ne vous donne pas envie d'y être quelque part dans cette étape ? Quand on voit Christophe Moreau qui fait un numéro qui est encore en train de faire une belle étape. Quand on voit Vino Couroeuf qui va basculer et qui va passer en tête au souvenir Henri Desgranges. Voilà, c'est fait. Vino Couroeuf fait donc passer au sommet de ce col du Galibier. Derrière, Rasmussen est parti justement peut-être pour ne pas subir à nouveau la loi de Christophe Moreau qui auparavant le devançait au sommet de ce col. Lamourou, il reste dans la roue de Lance Armstrong. Richard, des regrets ? Ben, écoutez, tout à l'heure quand je suis passé en voiture, en plus, j'ai dû m'arrêter et rester un petit quart d'heure coincé à 500 mètres du sommet et c'était très chaud pour moi parce qu'il y avait beaucoup de supporters. C'était la première fois que vous signez des autographes dans un col. Ça, c'est vrai. C'est vrai et c'était plein d'émotions mais des bonnes émotions. Pas du regret mais j'étais là pour profiter et j'étais là dans un spectacle et sur le retrait et donc je ne regrette pas parce que je le vis très bien aujourd'hui. Vous l'avez ici, votre successeur. À l'image, Michael Rasmussen, on disait que c'était un col taillé sur mesure pour les qualités intrinsèques de Michael Rasmussen. Il le sait. Il sait également que les points sont doublés au sommet du col du Galibier puisque c'est le dernier col de la journée et il s'en va cueillir ses points précieux. Il s'est retourné. Il a vu que personne ne l'avait pris en chance. Il va faire attention de ne pas se livrer totalement parce qu'il sait que le Tour de France est loin d'être terminé. Parce qu'il sait que même en dépit de cette avance confortable qu'il va pouvoir obtenir en franchissant en troisième position ce col du Galibier, il devra quand même se méfier de la concurrence car il y a encore un massif montagneux, il y a encore une étape alpestre demain et puis un autre massif montagneux, les Pyrénées qui seront largement disputés. Plus durs que les Alpes. Probablement, oui. En tout cas, avec davantage de col, davantage de dénivellation. Et plus de fatigue. Les coureurs entreront dans leur deuxième semaine et la fin de la deuxième semaine, il n'en resterait plus qu'une et ce sera très dur. Et Christophe Moreau va sûrement faire les points derrière Rasmussen. Rasmussen qui n'a pas voulu rester dans ce groupe parce que s'il restait dans ce groupe, il savait qu'il avait course perdue pour ce sprint-là donc il a voulu partir de plus loin et Moreau n'avait pas voulu le suivre donc il joue un peu les deux se courent un peu derrière. C'est curieux de ne pas avoir vu Christophe Moreau. Peut-être ne pouvait-il pas suivre Michael Rasmussen mais s'il y avait un col où il fallait faire une place c'était probablement celui-là en raison des points doublés. N'oublions pas que c'est un col classé hors catégorie. Voilà justement Christophe Moreau. Moreau remonte mais il y a du public et des fois ce n'est pas évident. Mais voilà, il va passer. Christophe Moreau qui va aller chercher donc la quatrième place au sommet de ce col restant notre compagnie. Vous allez avoir dans quelques instants le classement du Grand Prix de la montagne après le franchissement du dernier sommet de cette deuxième étape Alpestre et puis et bien maintenant on va bien sûr se diriger vers un sprint pour la première place mais un sprint pour la troisième place un petit peloton d'une quinzaine d'unités. Alors peut-être avant de voir le tableau les conséquences. D'abord les battus ici Clauden qui se trouve dans un groupe emmené par Guérini avec dans ce groupe Michael Rogers avec également dans ce groupe Andrei Kacheshkin Zubeldia Zandio vous voyez l'écart n'est pas très important 30 secondes de retard ils peuvent rentrer dans la descente. Ils vont rentrer donc ça sera encore un groupe de plus de 25 éléments qui arriveront pour la troisième place. Linukurov est toujours en tête il a donc basculé au sommet de ce col avec on n'a pas regardé 2 minutes 50 quelque chose je crois on dirait qu'il a plu dans la descente vous voulez les écarts au sommet ? Oui je vous l'ai donné il est tombé un orage il n'y a pas longtemps la route est mouillée il faut faire attention à la descente ça c'est un élément important un élément très important parce que c'était sec tout à l'heure il est tombé un orage c'est très dangereux parce que c'est là que ça glisse le plus Alors les écarts on va revenir aux écarts donc Linukurov est passé à 0 nous avons Bottero qui est passé à 42 secondes ensuite nous avons Rasmussen à 2.25 c'est quand même très impressionnant de faciliter Rasmussen à 2.25 Moro lui est passé à 2.45 en tête du peloton du groupe et puis vous avez le groupe Clodon qui lui est passé à 3 minutes 10 qui logiquement devrait revenir donc sur le groupe maillot jaune Donc on va dire 2.45 de retard pour le groupe maillot jaune dans le sillage de Christophe Moreau puisque Rasmussen avait pris quelques mètres d'avance quand même avec une grande facilité en revanche les coureurs qui sont restés passifs l'été mobile bien sûr puisqu'ils ont Vinokurov aux avant-postes et puis les coureurs de l'équipe CSC car il n'y avait pas Carlos Sastre aux côtés d'Ivan Basso ils sont quand même encore quelques-uns apparemment autour d'Ivan Basso il y a au moins deux équipiers pour Basso dans ce groupe qui se trouve nous avons effectivement Sastre qui est présent même si à certains moments on l'a vu un petit peu en difficulté mais il est présent et puis Bobby Ulich qui est également le vainqueur cette année de Paris un écart pratiquement de trois minutes au passage du sommet de ce col du galibier dernière difficulté de cette journée et les deux hommes finalement qui se retrouvent Vinokurov et Botero pour aller jouer la victoire d'étape ce sera d'ici quelques petits instants ça nous rassure parce qu'à deux ça ira beaucoup mieux pour retourner à Brianzant parce que s'il y a un petit vent de face les 20 derniers kilomètres c'est pas assez long c'est des grands faux plats descendants mais il faut il faut quand il rouler rouler, rouler, rouler rien lâcher les gars ils ont déjà bien donné on s'en sort bien avec la météo disons il y a de l'orage à droite là oh là là pas du jeu mais là on va partir sur et on retrouve de l'ambition dans la voiture de la FNAC avec donc ce duo Botero-Vinokurov lancé à la recherche de la victoire d'étape le but bien évidemment résisté à la chasse de ce groupe maillot jaune ce groupe Armstrong emmené par ses fidèles lieutenants la Discovery Channel impose le tempo il va falloir garder un écart suffisant pour les derniers kilomètres d'effort sur Eurosport avec Total Rugby la Coupe du Monde 2007 se prépare maintenant chaque semaine faites un tour complet de l'Ovali Super 12 Rugby A7 toute l'actualité des compétitions internationales ainsi que des portraits de grands joueurs Total Rugby vous plonge dans la mêlée jeudi à 18h30 et vendredi à 14h seulement sur Eurosport Total Rugby avec Midi Olympique l'hebdo du rugby avec Sport le magazine gratuit du sport indispensable à la vie l'eau est aujourd'hui pour certains le centre du monde pour s'y mouvoir avec la puissance et la précision d'un requin ou pour tester leurs limites tournoyant dans les airs pour mieux trancher la surface l'eau plus qu'un élément essentiel championnat du monde de natation retenez votre respiration à partir de dimanche 21h30 live sur Eurosport Aspire académie pour l'excellence sportive à chaque rêve sa gloire qu'est-ce qui vous a pris ? c'est la première fois qu'elle vient vous l'a fait tuer pourquoi vous avez fait ça ? hein ? quoi ? c'est ma faute ? avec Scholl réconciliez-vous avec vos pieds grâce aux neutras actives le nouveau spray Scholl des eaux contrôles ne masque pas les odeurs mais les élimine Scholl nouvelle Ford Mondeo ces petits détails qui font toute la différence reprise Argus plus 4000 euros pour l'achat de la nouvelle Ford Mondeo la nouvelle Ford Mondeo c'est la nouvelle Ford Mondeo c'est hallucinant le 17 retrouve toute son énergie Gilles Douchman & Sport élu produit de l'année produit officiel de l'équipe de France Olympique eurosport eurosport hisse la grand voile tous les mois appareillé avec Grand Large résumé de compétition portrait de skipper reportage sur l'univers nautique Grand Large c'est toute l'actualité de la voile sportive prenez la mer avec Grand Large jeudi à 17h seulement sur Eurosport Grand Large le magazine de la voile sportive avec Capgemini et Schneider Electric après trois semaines de compétition c'est la phase finale du World Grand Prix sur les six nations en lice le Brésil tenant du titre et la Chine championne olympique feront partie des équipes qui se disputeront le titre majeur de l'année la phase finale du World Grand Prix de Volleyball est à vivre tous les matins live et en exclusivité sur Eurosport avec Mikasa fournisseur officiel de ballon de la FIVB notre tour a commencé il y a 110 ans la longue descente vers Briançon et la victoire d'étape que l'on recherche lors de cette échappée Alexandre Vinokov Santiago Botero les deux hommes veulent conserver leur avance un peu plus de 2 minutes 20 sur la chasse emmenée par la Discovery Channel on est à 16 km de l'arrivée et pour l'instant on a 2 minutes et 17 secondes d'avance pour les hommes de tête par rapport à leur poursuivante 2.17 l'écart fléchi n'oublions pas que tout à l'heure il y avait 3 minutes au sommet du col 1.40 ils vont finir avec à peu près 1.40 d'avance je vous fais confiance 1.40 ça permet à Botero qui était 11ème au classement général ça lui permet de remonter une 40 ça lui permet de remonter à moins de 4 minutes au classement général on va dire à 3.40 c'est à dire qu'il prendrait la 6ème place ce soir il passerait de la 11ème à la 6ème place c'est quand même intéressant on peut dire là que Botero se replace pour Vinokurov je pense que la victoire d'étape n'est certainement plus à davantage de valeur parce que lui il était 16ème au départ de cette étape il a déjà terminé 3ème du Tour de France il sait qu'il peut se replacer mais si on lui donne simplement 1.40 et bien il rentrera il ne rentrera même pas dans les 10 premiers du classement général il lui faudrait davantage donc il reviendrait sur Claude M et Olrich exactement ils seraient dans leur sillage au classement général donc ce final linéaire faux plat descendant jusqu'à Briançon à la Briançon comme on l'aperçoit tout au bout de tout au bout de la vallée ils auraient dû faire un petit arrivée à la Bastille donc ça aurait donné vraiment le piment au final et même peut-être avec quelques minutes d'avance à la Bastille il faut prendre des folles piolées pour y aller vous parlez de la Bastille demain ce sera le jour aussi de la Bastille le 14 juillet il y a pas mal d'internautes qui vous demandent est-ce qu'il y a un français qui a une possibilité de l'emporter on sait qu'un l'année dernière il y a eu 3 victoires celle de Richard bien entendu celle de Jean-Patrick Nazon qui a abandonné aujourd'hui et celle de David Moncoutier alors lorsqu'on voit le profil de cette 12ème étape est-ce que vous pensez messieurs qu'un français peut gagner demain et surtout lequel ? la question peut-être lui ? Christophe Moreau le problème de Christophe Moreau c'est qu'il est vraiment bien placé au général donc pour gagner ils vont pas le laisser partir et prendre du champ donc à moins qu'il se laisse décrocher qu'il se laisse décrocher et là il pourrait prétendre un problème mécanique avec le transpondeur le transpondeur s'est détaché et donc il tape sur les rayons donc ça peut être un ennui regardez un problème mécanique pour Vinoukourov ça peut aggraver ça peut devenir gênant par la suite c'est à dire si ça passe dans les rayons ça peut lui casser les rayons et puis il doit s'arrêter bien sûr s'il s'arrête dans les 10 derniers kilomètres ou les 5 je pense pas que son ami Botero l'attendra et la photo il faut rappeler à quoi sert le transpondeur le transpondeur permet justement et bien sûr la ligne d'arrivée de situer tous les coureurs au passage c'est un petit émetteur qui est un capteur en quelque sorte qui réagit au passage sur la ligne en passant pour une cellule photo électrique il y a une chose importante on va y revenir c'est que il Baléar vient rouler maintenant avec oui mais à 2,15 à 15 kilomètres d'arrivée ils roulent trop tard comme ils ont roulé trop tard la dernière fois pour 20 vers B qu'ils auraient dû gagner cette étape est-ce qu'on a pas un peu l'impression d'assister alors attention c'est assez acrobatique ce que va faire alors là ils ont vite rectifié le problème c'est le frère de Yann Ulrich d'ailleurs qui a rectifié ce problème parce que Botero a dû le voir aussi il a dû se dire Botero il a dû se dire pourvu que ça part dans les rayons parce que bon c'était une chance pour lui oui c'est vrai qu'avec une roue voilée on va quand même un peu moins vite là ça aurait été cassé d'un coup donc par contre il a pas de transpondeur donc il va passer la ligne mais comme il aura pas besoin de la photofinish mon cher Cyril donc tout va bien se passer oui ben enfin méfiez-vous parce que la dernière fois que les coureurs de l'équipe T-Mobile ont été en passe de remporter une étape et bien c'était justement avec ce coureur Andreas Clodon ici à l'image ça s'est joué à 9mm alors la photofinish elle était bien utile on espère que cette fois-ci il n'y aura pas besoin de photofinish comme vous l'a dit à maintes reprises Richard Viroc ça va finir très vite ce derrière parce que il y a des alliés qui sont arrivés il y a peut-être quelque chose quand même qui va jouer en faveur de Santiago Botero c'est cette ville de Briançon puisqu'il a déjà gagné à Briançon Santiago Botero alors une envie enfin de réaliser le doublé la possibilité pour lui de réaliser le doublé ce serait du jamais vu à Briançon il avait gagné en 2000 il connaît l'arrivée en tout cas c'est la renaissance un peu de Botero sur ce Tour de France parce qu'il est resté quelques années je dirais un peu dans l'ombre quand il était passé dans l'équipe T-Mobile qui était la Télécom et là ça lui a donné un nouvel élan de cette équipe Fodac il y a 6 secondes à prendre là 6,4 et 2 secondes et bien c'est Botero qui va peut-être aller chercher ces 6 secondes voilà c'est fait 4 secondes pour Vino Kurov qui en avait pris 6 au sprint précédent donc Vino prend 10 secondes par le jeu des bonifications mais le retard de ces deux hommes se chiffre en minutes et non en secondes donc le gain est quand même relatif mais c'est toujours bon à prendre il n'y a pas de petit profit 11 km d'arrivée dans 4 km on va entamer une descente de 3 km pour arriver dans les rues de Briançon pour venir allonger avant de passer à Briançon on rentre dans Champmerle on est ici dans la station de Lucalfand Champmerle c'est Cerchevalier il y a 3 Cerchevalier oui il y a 3 stations on en a déjà passé un on a déjà passé on a déjà passé un on ne va pas vous citer toutes les personnalités qui viennent ici à Cerchevalier il y en a beaucoup comme Thierry Lhermitte comme Gérard Juniot qui viennent skier régulièrement dans la station c'est une station qui a un domaine skiable assez impressionnant et on peut aller d'ailleurs prendre ses skis des Briançon il y a les oeufs à Briançon c'est quand même bien d'habiter à la ville et puis de pouvoir aller faire du ski la station la plus haute la ville la plus haute d'Europe tout à fait vous voyez j'ai pas votre bouquin à côté parce que tout ce que vous me dites là tout à l'heure je l'ai dit tout à l'heure je l'ai dit je n'y étais pour rien j'en ai pas j'en ai plein des bouteilles moi je le savais dans ma tête Cyril Guimard l'autobus l'autobus vient de passer à 28 minutes des hommes de tête à 28 minutes des hommes de tête on va suivre quand même les écarts d'assez près mais 28 minutes normalement c'est bon il y a pas de soucis il y a pas de soucis et il fait froid là-haut il fait froid parce que tout le monde on va pas sortir le pull à colle roulée quand même mais c'est vrai qu'il faut être 10 degrés 10 degrés c'est 10 degrés ça fait un peu frigo là-haut c'est pas le jour je me suis malheureux mon cher Cyril Guillaume un commentaire on disait c'était pas forcément le jour il faut dire qu'on avait fait pas mal je me rappelle un frigo au soleil lorsqu'il avait emporté Paris-Ni c'était pas terrible non plus oui enfin on va dire que celui-là il a quand même bien rafraîchi l'ambiance aujourd'hui ça c'est clair allez on est tout dernier kilomètre l'écart est passé en dessous des 2 minutes 1 minute 52 je crois que 1 minute 40 elle est un peu moins mais j'avais pas calculé sur la collaboration de l'équipe il baléar il baléar vous en sortez là gentiment je vais vous aider Richard il y a les bonifications à l'arrivée au classement général ça devrait pas changer grand chose on sera quand même à peu près dans ce que l'on a dit tout à l'heure le peloton roule à très très vive allure c'est quand même assez visible sur cette image parce qu'on les voit ici ils sont tous en file indienne tous et pas nombreux vous avez vu les uns derrière les autres alors bah écoutez on peut célébrer également Bernard Thévenet ici à côté de de Briançon 30 ans ah il est si jeune que ça Bernard Thévenet bah écoutez il a 30 ans il trouve qu'il port bien son âge non c'était il y a 30 ans bien sûr c'était il y a 30 ans l'une des belles l'une des belles victoires de 75 de Bernard Thévenet vainqueur du tour il avait quand même battu Eddy Merckx dis moi qui tu as battu je te dirais c'était un grand coureur ce jour là c'était quand même pas c'était pas mal quand même c'était pas mal et Briançon qui avait accueilli les championnats de France il y a pas si longtemps que ça oui un beau championnat de France difficile mon cher Richard oui ça vous laissait souvenir ? un peu c'était sur la même route que cette arrivée on est arrivé à côté de la Durance la Durance justement pour parler du final les coureurs vont arriver dans la ville vont longer la Durance d'un côté franchir le petit pont au bout là-bas de la ligne droite revenir de l'autre côté pour parvenir sur la ligne d'arrivée on va aller voir comme mon petit garçon dit en vrai en vrai on va aller voir passer parce qu'à la télé c'est pas en vrai il me dit comme ça je suis souvent pas là il me dit je veux te voir en vrai donc j'ai aimé à la télé surtout que sur le Renseport on ne vous voit pas beaucoup ah si quand même le matin et puis tout à l'heure parce que je vais bientôt vous relâcher aussitôt la ligne comme hier Richard on veut entendre les réactions de tous ces héros du jour il y en a eu quelques-uns quand même aujourd'hui qui se sont illustrés Alexandre Vinokouov c'est sûr on va l'entendre et puis bien sûr pourquoi pas Santiago Botero qui s'était illustré cette saison qui avait fait un retour au premier plan à l'occasion de Liège-Baston-Liège il nous avait quand même épaté sur une classique il n'a jamais été considéré comme un coureur de classique il était l'un des animateurs omniprésents au cours de cette doyenne des classiques c'était sa façon à lui de signer son retour bon il n'a pas gagné bien sûr mais en tout cas on avait senti ce jour-là et bien que le nouveau qui c'est qui a gagné ? c'est malin de me poser des questions c'est Vinokourov oui bien sûr c'est Vinokourov on les retrouve tous les deux il n'y a pas de hasard et bien voilà tiens donc donc ceux qui marchent à Liège-Baston-Liège sont dans le Tour de France voilà là on va entamer une descente vachement prononcée on va rentrer dans Brionçon assez rapidement et on va prendre quelques ronds-points ça c'est normal mais à deux ça va aller oui ça va pas trop trop vite une course cycliste sans rond-point c'est plus une course cycliste à ce moment-là il doit se poser la question comment je vais faire pour gagner pour Santiago Bottero tu nous as dit qu'il n'y avait pas photo Richard oui mais il doit se poser quand même la question ah non je la pose pas mais non on ne lui a pas dit il a quand même besoin de la victoire Bottero dernier écart 1 minute et 46 secondes par rapport au rond suivant il n'y a plus que 6 secondes Richard 46, 40 moins les bonifs il ne faudrait pas qu'il se regarde dans le sprint le passage est au 5 km là ça va aller très vite au bout de la ligne droite on entre dans Brionçon on entre on prend un rond-point un deuxième rond-point et après on traverse la durance une première fois il y a un petit plaisir sadique quand même à jouer les prolongations dans cette étape parce que 5 km alors qu'on entre dans la ville on croit que c'est terminé on aperçoit Brionçon depuis tout là-haut depuis la descente le col du Galibier puis quand on rentre dans la ville on ne sait pas quoi qu'il y a encore 5 km oui mais la ville de Brionçon c'est quand même assez sympathique pour les coureurs parce qu'ils auraient pu leur faire monter la Bastille donc je crois que tous les coureurs sont bien contents que l'arrivée se fasse comme ça qu'elle se fasse en haut de la Bastille physiquement c'est plus facile mais au niveau du spectacle ça manque un peu et sur internet on parle encore d'une démonstration tactique de la Discovery Channel c'est vrai que Cyril le disait tout à l'heure ils ont parfaitement su gérer cette étape ils vont finir avec très très peu d'écart Cyril à l'arrivée et ils ont passé une journée un petit peu plus tranquille puisqu'ils n'ont pas été attaqués par les grands favoris de ce tour ils ont surtout géré effectivement ils roulaient à leur rythme à eux sans subir les accélérations de leurs adversaires donc c'est c'est une arrivée qui va leur plaire le placement général ne va pas être modifié de façon importante il y a quand même il faut quand même le dire cette équipe est quand même moins forte que les années précédentes puisqu'on a quand même quelques coureurs qui ont quitté la barre relativement tôt il n'y a plus que 4 coureurs sur une équipe où il n'y a pas eu d'accélération ça démontre quand même que l'équipe de l'Anne Samsung cette année est un petit cran en dessous ou que l'adversité est un petit cran au dessus de ce qu'elle était les autres années allez on est à 3 km de l'arrivée regardez voilà on a viré justement sur ces ronds-points avec les deux hommes de tête c'est tout plat et sur la gauche maintenant ils vont retrouver la durance 1 minute et 35 secondes d'avance pour Santiago Botero et pour Alexandre Vinocor ils ont passé devant nous en vrai et les voilà les deux finalement quand on les voit en vrai passer comme ça ils vont vite c'est pas pareil on est quand même mieux de voir la télé on les voit plus longtemps oui mais c'est plus ça parle plus c'est sûr c'est l'un des rares sports on le disait encore hier soir Cyril Guimard qui déplace les foules comme ça pour quelques instants de magie quelques instants seulement c'est quand que vous mettez une moto en pleine course en sport vous avez envie d'y aller oui mais ça aurait plu quand même de mettre tout à l'heure le véhiculaire était 1928 Caraccio